Nous allons partir sur la base d'une forme d'ellipse. Dans la barre d'outils de dessin, je choisis l'outil ellipse et je dessine immédiatement la forme générale du visage que je vais réaliser. Voilà qui est fait. Cette forme ellipsoïde n'est absolument pas adaptée à la forme d'un visage. Si des gens avaient une forme de visage comme cela, ce serait absolument horrible. Alors, il va falloir un petit peu transformer. L'une des techniques à apprendre dans cette vidéo est de changer, de convertir un type de forme en un autre type. Alors, pour cela, sur une forme ou sur un dessin réalisé, je fais un clic droit et je choisis la commande convertir. Ici, je vais choisir la conversion de cette ellipse en une courbe. Voilà qui est fait. Quelle différence cela fait-il ? C'est que maintenant, si je prends l'outil points, je vais pouvoir travailler les différents points de la courbe, l'ellipse, alors que je ne pouvais avant pas modifier l'ellipse autrement que dans son ensemble. Donc ici, je peux prendre par exemple le point inférieur et je peux le tirer vers le bas afin d'allonger un peu la forme du visage que je me propose de réaliser. Voilà qui est déjà un petit peu mieux. Alors, on pourrait affiner, évidemment, en changeant les caractéristiques de ce point inférieur. Donc, si je prends un point d'inflexion, ceci ne ressemble plus du tout à un visage, mais il me suffit alors d'utiliser les lignes de contrôle de manière à retrouver quelque chose d'un peu plus correct. Alors ici, nous aurions un visage avec un menton un peu pointu, ce qui arrive. Donc, ça pourrait être tout à fait réaliste, certainement en tous les cas, pour un personnage de bande dessinée. Pour la réalisation de ce dessin, je vais maintenant proposer de réaliser un certain nombre de guides. Alors, un premier guide qui pourrait être utile et qui pourrait déjà me permettre de voir si la modification que je viens d'opérer est correcte, ce serait un guide vertical. Donc, je vais choisir l'outil ligne et je vais tracer une ligne verticale. Pour cela, je tiens la touche de majuscule enfoncée, ligne verticale, qui devra couper le dessin de l'ellipse modifiée en deux parties égales. Alors, ce n'est pas très important si je ne suis pas arrivé à dessiner cette ligne exactement au milieu. Je peux maintenant la déplacer à l'aide des touches fléchées. Alors, je suis maintenant quasiment au point inférieur à l'endroit de la pointe du menton. Est-ce que je suis bien au niveau supérieur ? Pour le savoir, je peux simplement réactiver l'ellipse. Je vois que je ne suis pas tout à fait bien. Donc, je vais peut-être déplacer le point inférieur de manière à le faire coïncider avec le point supérieur. Je vais redéplacer un petit peu. Alors, comme c'est un petit déplacement, je tiens une touche alt enfoncée en même temps que je travaille avec les flèches. Donc, flèche à gauche ici maintenant. Voilà. Est-ce que ceci est correct ? Eh bien, on a déjà quelque chose qui est un petit peu mieux, même si ce n'est pas encore parfait. Voici pour le premier guide. Je vais maintenant mettre un deuxième guide situé à la moitié de la forme du visage. Alors, cette forme de visage, pour savoir quelle est sa hauteur et pour savoir où se trouve le milieu, je vais vous proposer de tout sélectionner et de le déplacer sur la marge supérieure. Voilà. Si je ne prends que la forme ellipsoïde, je vois que je suis encore un tout petit peu au-dessus de la marge supérieure. Donc, ici en bas, on voit la position et je peux dire que ça se trouve à 0 cm. La hauteur étant de 14 et quelque chose. Je vous propose de mettre 15 cm et peut-être 10 cm pour la largeur. Comme ça, nous aurons des choses simples à travailler. Je vais peut-être la mettre à 4 cm. Toujours dans le souci d'avoir des mesures simples. Voilà. Donc, j'ai maintenant une forme d'ellipse de 15 cm de haut. Autrement dit, si je veux mettre un repère à la moitié de la hauteur, il faut que je mette ce repère à 7,5 cm. Je vais mettre approximativement ce qui semble être plus ou moins le cas là. Et je trace une ligne horizontale. Pour être bien horizontale, je conserve une touche de majuscule enfoncée. Cette ligne est importante parce qu'elle va me permettre de situer la position des yeux sur le visage. Je vais maintenant tracer une ligne de repère en dessous du visage. Donc, normalement à 15 cm très précisément. Voilà cette ligne de repère. Et je vais maintenant diviser cette zone entre la moitié du visage et la ligne inférieure. Je vais la diviser en 3. C'est une technique classique de dessin du visage que je vous propose d'utiliser là. Alors, on va le faire approximativement ici. Je ne vais plus mesurer. Donc, voici un premier repère et un deuxième repère. Alors, est-ce que là, j'ai un petit peu dévié, donc je vais annuler et recommencer. Est-ce que nous sommes ici à des tiers environ égaux ? Pas tout à fait. Je vais peut-être descendre un petit peu celui-là, remonter un petit peu ce guide-là. Et nous avons là approximativement des tiers qui vont nous servir dans quelques instants. Eh bien, voici la première partie de la construction terminée. Il nous reste maintenant à poser dans ce visage les différents éléments qui vont le composer.